Les données montrent qu'environ la moitié des élèves américains de quatrième et seconde passent cinq heures ou plus les jours de week-end à regarder des vidéos sur un appareil électronique. Pour maintenir l'attention des utilisateurs, les algorithmes des réseaux sociaux ne cessent d'alimenter des contenus connexes, susceptibles de former des boucles d'accoutumance. Les téléspectateurs continueraient à réagir en générant de la dopamine, une substance qui procure des bouffées de joie. Vous pensez que cinq minutes se sont écoulées, vous levez les yeux, cela fait une heure. Nick Janicki est un entrepreneur technologique et le directeur des relations avec les médias de Ganjing World. Ganjing signifie « propre » en chinois. Il s'agit d'une nouvelle plateforme technologique dont les règles sont les suivantes. Pas de violence, pas d'activité criminelle, rien de nuisible et rien d'érotique. Par ailleurs, Janicki explique que Ganjing est ouvert à toutes les opinions et que l'un de ses objectifs est de redonner de la crédibilité aux réseaux sociaux. En tant qu'humanité, nous devons mettre la technologie au service du bien. L'IA au service du bien, tout ce que nous faisons doit être bon pour la moralité de l'humanité. C'est essentiellement le point de départ de notre construction. Il ajoute que les contenus positifs peuvent avoir un impact utile sur les consommateurs, contrairement à la plupart des contenus que nous voyons en ligne aujourd'hui. La technologie ne peut pas être utilisée en vase clos. Elle doit être associée à l'éducation ou à des éléments qui renforcent l'intelligence ou l'esprit humain. L'idée est la suivante. Je suis un consommateur de ce contenu, mais est-ce qu'il m'inspire positivement ? Janicki met également en garde contre les préjugés politiques créés par de nombreuses entreprises technologiques. En effet, les téléspectateurs sont abreuvés de contenus similaires à maintes reprises, ce qui peut les conduire à une certaine fermeture d'esprit. Comme il l'explique, on en revient au biais de confirmations. Une fois que vous avez déjà un préjugé, les algorithmes vont continuer à se concentrer sur ce préjugé. Cela n'élargit donc pas votre horizon. Selon Janicki, Ganjing World offre un endroit sûr sur Internet où vous ne risquiez pas d'être entraîné dans un vortex de dépendance négative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada